Salut salut à tous pour ceux qui me découvrent la première fois je m'appelle Abdou Raouf l'entrepreneur réseau télécom je suis le promoteur de la chaîne entrepreneur réseau télécom le responsable de l'entreprise Alain communication nous sommes actuellement au togo où je fais actuellement cette vidéo je suis actuellement la capitale du pays togo donc dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui nous allons voir comment faire les tuyaux radio une liaison fh je vais essayer d'expliquer un peu ce que je voulais dire par là et généralement quand vous avez la connexion internet à 1.a communément appelé site principal vous décidez de déporter cette connexion vers 1.b ou soit dans un deuxième cas et vous avez une structure qui vous a sollicité pour faire une liaison pour relier leurs différentes agences lorsque vous arrivez sur le lieu devez d'abord prendre les coordonnées gps de tous les points de relier maintenant faire l'étude radio pour voir quelle est la hauteur de part et d'autre que je dois respecter pour la conception du pilote donc c'est dans cette optique j'ai institué de ce nouveau cette nouvelle vidéo étude radio d'une liaison fh donc pour faire une étude radio il faut forcément les coordonnées gps je suis à un point a je prends les coordonnées gps du point a et je vais sur le site b je prends aussi les coordonnées gps aussi du site b cette coordonnée peut être prise par un téléphone ou bien un gps et généralement nous n'avons pas les moyens pour payer les gps pour prendre les coordonnées mais aujourd'hui avec l'évolution de la technologie notre téléphone notre téléphone nous sert en même temps de gps donc même avec l'application whatsapp je peux prendre les coordonnées gps du point a et la même chose aussi pour le point b donc je prends ces coordonnées et je vais faire les tueurs radio pour voir quelle est d'abord la distance qui sépare les deux sites maintenant quels sont les hauteurs que je dois respecter pour que la liaison soit une liaison bonne une bonne liaison pour que la transmission des données soit fluide dans cette vidéo on va essayer de voir comment faire l'étude radio pour relier d'abord virtuellement les sites qu'il faut relier donc sans plus tarder je vais vous donner d'abord les coordonnées gps actuellement j'ai deux sites j'ai deux sites un site principal sous lequel j'ai la connexion internet et je voulais déporter cette connexion vers un autre site qui est le site b sur le site là qu'est ce que je voulais faire je voulais faire le wifi zone sur le site là donc nous avons l'architecture du site voici l'architecture et une radio liaison f1 sur 12,7 km je voulais faire une liaison sur une distance de 17 km j'ai appelé tu radio que j'ai obtenu le schéma que vous voyez devant vous comme ça donc l'étude radio liaison f1 sur une distance de 12,7 km ici j'ai les coordonnées gps du point a et coordonnées gps du point b ici c'est au niveau de du point principal le point a c'est ici qui est le modem et ftth la fibre et si j'ai un début de 50 mégas ici que je voulais déporter vers un site b sur lequel j'ai mis un routeur microtique la connexion vient directement sur le port du routeur microtique la connexion quitte l'antenne elle vient directement sur le routeur microtique donc pour pouvoir configurer le routeur et vendre la connexion sur le point distant donc vous avez la architecture devant vous observez bien la architecture donc si vous recevez bien le chemin nous avons le modem principal sur lequel il ya la connexion internet c'est un modem et ftth en fibre de 50 mégas qui est à la base ici je voulais envoyer une partie de la connexion vers le site b qui est ici sur le site b j'ai mis un routeur la connexion vient directement sur le routeur donc je vais configurer ce routeur pour pouvoir commercialiser la connexion à distance ici j'ai un pylône on va voir tout à l'heure la routeur de cette pylône là il ya un pylône aussi au niveau du pont de départ et au pont d'arrivée aussi il ya un pylône donc nous avons ici la liaison fh la liaison radio ici qui est vert qui prouve que la liaison ça c'est bien établi et la distance qui sépare les deux points est de 15 et 12,77 kilomètres ici nous avons utilisé une antenne power beam power beam 5 celle ci est en mode ap et celle ci est en mode station ça veut dire tout simplement c'est l'ap qui émet et la station reçoit donc ça c'est l'architecture c'est ce que nous voulons réaliser c'est notre architecture c'est sur ça que nous avons basé pour faire tout ce qu'il faut maintenant comme nous avons les coordonnées quand nous avons les coordonnées gps de ce site là on va essayer de faire les tuyaux radio pour voir ce que ça va donner réellement c'est ce qu'on appelle d'abord les tuyaux radio faire la liaison d'abord virtuellement avant d'aller sur le site nous n'allons pas sur le site pour faire le tâtonnement on s'assure de tous les conditions d'abord avant d'aller si la convention n'est pas possible on dit en même temps que c'est pas possible parce que parfois la distance même dépasse les antennes que nous avons en réalité nous avons jusqu'à 12,77 km je ne vais pas me fatiguer pour faire une liaison sur cette distance là je vois d'abord qu'est-ce que ça va me coûter qu'est-ce que il va dépenser qu'est-ce qu'il va gagner en temps et combien ça va me coûter tout ça là il faut faire d'abord l'étude pour dire au client si tu veux vraiment qu'on fait les tuyaux radio me fait ta liaison il te faut ça si le client ne respecte pas ces conditions là pourquoi aller casser la tête sur le terrain pourquoi aller souffrir et chercher d'autres techniciens qui vont faire le travail après c'est pourquoi c'est important d'abord de faire les tuyaux radio quelle que soit la liaison que vous voulez faire s'assurer que les deux antennes sont en visibilité directe si les antennes sont en visibilité directe vous n'aurez pas de difficultés sur le chargé et aussi quelle antenne utiliser pour que le débit la bande passante soit fluide donc on va pas tarder généralement si moi je veux faire les tuyaux radio parce que tous les techniciens génome qui veut faire les tuyaux radio nous utilisons le site de ubiquity le site r link l1 que c'est le site recommandé pour faire les tuyaux radio pour voir et généralement si c'est les antennes de ubiquity que nous utilisons pour faire l'étude là donc je vais aller à même pas sur le site de choses de ubiquity je disais r link r link point ui point com ici je voulais faire une liaison pointe à pointe donc c'est pourquoi il ya le pied le pt le ptp ici pour dire que c'est une liaison pointe à pointe que je fais je vais attendre le chargement du site j'attends le chargement du site parfois si la condition n'est pas bonne le chargement prend un peu du temps parfois il faut actualiser une fois d'avant que le système soit accessible donc nous allons voir ce que ça va donner tout à l'heure le changement de la page en train d'effectuer c'est un site qui est très convivial et très attirant aussi quand vous voyez les informations sur le site vous allez voir vraiment que vraiment c'est ainsi ce qu'ils ont pris le temps de construire qui est en même temps relié au gps et au google map pour faire sortir toutes les informations relatives que vous cherchez tout l'endroit que vous êtes sur la terre vous voulez faire les vidéos radio vous allez voir ces informations là disponibles sur le site en fait ... On va aller voir le site déjà chargé. Vous avez l'affichage du site ici. C'est ça. Je suis actuellement sur le site rlentaui.com Je suis actuellement sur le site. Nous allons voir ici. Je vais parler un peu du site présentation du site. Ici, j'ai le plus pour agrandir. C'est pour agrandir. Pour zoomer en fait. Pour zoomer. Le Google Map pour zoomer. Pour réduire. Pour réduire. Je fais sur le mot pour réduire. Ici, c'est pour changer d'image. C'est pour changer d'affichage. Ici, j'ai le lien. Je vais prendre hybris pour vous voir. Ça va donner la Terre et le satellite. Donc, quand je clique sur ça, l'affichage, vous allez voir que l'affichage est différent. C'est pour nous faire la présentation. Différents types de présentation comme satellite. Je prends ça. Le site va s'afficher en fonction des satellites qui captent le signal actuellement sur la Terre. Donc, c'est ça. Ça, c'est forme satellite. Ça, ça, c'est forme Terre. Terre. Dans le niveau Terre. Donc, ça, l'affichage est comme ça. Et l'autre, hybride. Allez voir, hybride. Donc, avec ça, si vous zoomer, vous pouvez zoomer. Ici, vous voyez ici, vous pouvez zoomer. Quand vous zoomer, zoomer, jusqu'à reconnaître l'endroit où vous avez pris les coordonnées. Est-ce que les coordonnées que vous avez pris, ce sont des coordonnées réelles ? Les coordonnées que vous avez pris, est-ce que ce sont des coordonnées réelles ? Donc, vous allez zoomer, zoomer jusqu'à regarder exactement l'emplacement où vous avez pris les coordonnées. Donc, vous voyez, vous pouvez reconnaître facilement l'endroit où les coordonnées sont. Je vais réduire encore ça. Donc, ici, c'est pour se regarder, c'est pour voir. Donc, je ne connais pas son rôle, en fait. Ici, c'est pour enregistrer. Je vais enregistrer ce que je suis en train de faire. Je l'enregistre. Avant de l'enregistrer, je dois avoir un compte. Je dois avoir un compte. Actuellement, je ne suis pas connecté avec mon compte. C'est quelque chose que je fais, je demande. Donc, si je clique sur SEO, je vais me demander de créer, de me connecter avec mon compte. Et ici, vous pouvez voir ce que vous avez déjà sauvegardé. Ce que vous avez déjà enregistré précédemment, vous pouvez le voir ici. Donc, c'est ça. Maintenant, ici, c'est ici même qu'il y a le travail. Ici, vous allez voir la distance qui sépare les deux sites. Ici, vous allez voir la distance qui sépare les deux sites. Ici, vous allez voir la routeur, la routeur du pylône par rapport aux obstacles. Par rapport aux obstacles, quelle est la routeur qu'il faut exactement de parer d'autres sites ? Maintenant, ici, le niveau du signal. Si le signal est 60, le signal ceci, le signal ceci. Pour dire que le signal est bon, le signal est mauvais. Actuellement, je suis sur l'interprétation. En fait, il y a le bleu. Il y a l'orange ici. L'orange pointier. L'orange pointier. L'orange pointier. L'orange complet, plein. Donc, c'est les interprétations. Ici, c'est le signal, le niveau du signal, le niveau de l'AP. AP, réception, signal. Ici, station, réception, signal. Donc, c'est ça. Donc, c'est ces informations qui sont ici. Dans ce qui nous concerne actuellement, nous voulons faire une liaison radio. Donc, actuellement, il y a une nouvelle version du site qui est sorti. Ici, vous avez le 3 new r link. Ça, c'est si vous cliquez ici. Vous allez aller sur la nouvelle version. Ici, je suis sur l'ancienne version. Avec les antennes Ubiquiti M. Le M5. Maintenant, il y a le M5. Le M5 AC, non ? Il y a le AC. Le AC Génération 2. Si vous voulez travailler avec le AC Génération 2. Vous cliquez ici pour passer sur le nouveau site. Donc, moi, je suis actuellement sur l'ancien site. Je vais utiliser les anciennes antennes. Les antennes Ubiquiti qui sont les M5. Donc, sans plus tarder, ici, la fréquence. La fréquence, je choisis le 5G. Parce que je suis avec le 5G. Et ici, il y aura la technologie qu'il faut utiliser. C'est le Air Max. La technologie Air Max. Donc, je vais prendre le Air Max. C'est les antennes Ubiquiti. Les 5G sont des antennes Air Max. Le Chanel Wifi. Je vais amener le Chanel Wifi à 30. Je ramasse. C'est ce que j'utilise. Maintenant, ici, je vais chercher l'antenne que je veux utiliser. L'antenne que je veux utiliser. Le gain de l'antenne que je veux utiliser. La puissance de sortie. C'est un Parabume que je veux utiliser. Donc, sa puissance de sortie, c'est 25 dBi. 25 dBi. Parabume. Ça, c'est Nano Bridge. C'est le Parabume que je vais utiliser. Donc, je prends le Parabume. Et ici aussi, à la réception aussi, je vais prendre Parabume. Donc, je vais prendre aussi 25 dBi. 25 dBi. Je prends également Parabume. Donc, c'est les deux antennes. Ça, c'est l'émetteur. Ici, on a mis le point d'accès. Et ici, la station. Ici, les gains des antennes. 25 dBi. Donc, ici, la hauteur. La hauteur de pareille d'autre. La hauteur, avant de faire la hauteur, je dois d'abord mettre les coordonnées. Les coordonnées GPS de AP. Localisation. Station. Localisation. Donc, ici, je vais mettre la localisation. Les coordonnées GPS que j'ai pris au niveau du point de départ. L'AP. Là où il y aura la connexion. Donc, je vais aller chercher les coordonnées que j'ai prises. Les coordonnées que j'ai prises. Ici, c'est pour l'AP. Les coordonnées GPS de l'AP. Ici, j'ai les coordonnées GPS de... OK. C'est plutôt ici. Les coordonnées GPS de l'AP. Dans ça, c'est pour l'AP. Je copie les coordonnées. Je vais sur le site. Je mets ces coordonnées ici au niveau de l'AP. Je mets les coordonnées là. Je retourne au niveau de l'AP. La station aussi. Je copie les informations de la station. Qui sont ici. Place à la station. Je copie également les coordonnées GPS. Que je viens coller encore sur la place de la station. Donc, ici, je colle ça. Donc, je fais entrer. A mon temps, je vais nous donner la distance qui se calme. Je vais revir un peu l'image. Je vais revir un peu l'image. un peu l'image. Je vais ouvrir un peu. Je vais essayer de vous donner un peu. Un peu. Je vais changer. De l'air en chose. ici c'est la station qui est ici la paix est de son côté la paix est de son côté vous pouvez facilement reconnaître les emplacements je mets encore sur la paix je mets sur la paix pour voir si vraiment les coordonnées que j'ai pris respecte l'emplacement donc vous pouvez ajuster manuellement si vous constatez que l'emplacement les coordonnées que vous avez pu ne respecte pas il peut arriver parfois que vous prenez les coordonnées et au moment de l'été radio vous constatez que c'est pas exactement l'emplacement que vous avez pris donc vous pouvez même le faire manuellement agrandir l'image voir vraiment si c'est le point si c'est pas le point vous pouvez déplacer la paix ou dépasser l'icône de la paix ou le mettre à sa place là où il faut le mettre donc on va essayer de voir ce que ça va donner j'ai l'impression que la connexion est un peu lente je ne peux pas vous observez bien l'image vous allez voir que bon ça traîne certainement dans le fichier j'ai un problème de connexion je crois la connexion qui est un peu lente c'est pourquoi que ça fait comme ça c'est un peu lente c'est un peu lente et là où il ya le point d'accès on est un peu le point là où il ya le point d'accès donc au niveau de la station la station se trouve la station se trouve au niveau de la station se trouve dans le secteur de son beau sitôt son beau sitôt un gp carrefour margot c'est un mairie de la croix sitôt c'est pas l'un du mairie de la croix sitôt pharmacie des oscine donc on a vu le truc ici est ici on a vendu une distance de 12,16 km et ici la hauteur du pylône au niveau de la paix la hauteur du pylône au niveau de la paix ça fait quelque chose de 40 et 40 mètres 40 mètres je vais ajuster ça je vais ramener ça à 15 pour voir ce que ça va donner au niveau de la station aussi je ramène ça à 15 parce que pas défaut c'est ça qui est 40 donc vous allez voir que ici quand j'ai ramener ça sur 15 15 ans allez voir qu'il y a des obstacles sur la ligne c'est pour ça que sur la ligne ce qui aura que ce qui fera que la liaison ne serait pas bon donc je vais essayer d'ajuster au niveau de la station ici allez voir que là et au niveau de la paix il n'y a pas trop de soucis je vais ramener au niveau de la station à 18 la station j'ai ramener la gestation à 18 on va voir ce que ça va donner c'est toujours pas corrigé je vais amener ça à 20 20 mètres c'est toujours pas corrigé donc pour que ça soit corrigé définitivement j'amène ça sur 25 donc avec 25 bon ça marche pas aussi 30 j'amène ça sur 30 30 mètres 30 mètres et au niveau de la paix de la station et vous allez voir que ici c'est l'interprétation en fait de la courbe ici avec ça on est sûr à une fois que notre liaison est bonne sur une distance de 12,116 km avec ça avec les tuyaux radio on s'assume maintenant qu'on a dépassé les obstacles en respectant au niveau de la paix les 18 mètres et au niveau de la station les 30 mètres notre lésion serait une bonne liaison et en fonction de ça nous avons comme dbm 60,54 dbm au niveau de la paix au niveau de la station ici la capacité la capacité et de la capacité du signal est de 126,75 mb par seconde donc c'est à dire que le chaîne est 8 x 30 donc avec ça on s'assure au moins que en respectant cette hauteur là notre liaison serait une bonne liaison donc parfois aussi comme je l'avais dit vous prenez les coordonnées vérifier maintenant sur l'architecture sur le google map pour voir si c'est vrai les coordonnées que vous avez pris de part et d'autre c'est exactement ces coordonnées là si c'est pas le cas réajusté manuellement sur le chemin sur le google map pour pouvoir obtenir la position que vous voulez donc c'était juste ça que je voulais vous faire savoir dans cette vidéo donc je suis arrivé à la fin de cette vidéo merci à tous ceux qui l'ont suivi et merci beaucoup si vous avez aimé cliquez sur le bouton rouge liker la vidéo si vous avez aimé cliquez sur le pouce et ceux qui n'ont pas encore donc je ce je vous dis merci à la prochaine à la prochaine et à la prochaine donc s'abonner à la prochaine vidéo donc comme je vous disais nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo cliquez sur le bouton s'abonner pour ceux qui n'ont pas encore fait pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne et aussi cliquez sur le pouce pour pouvoir aimer la vidéo donc je suis merci à la prochaine Sous-titrage ST' 501